C'est avec plaisir que je suis devant vous pour célébrer le beau, le bien que vous allez faire ce matin. Je dis le beau et le bon parce que vous n'avez pas attendu le concours avant de vous lancer dans cette initiative. Vous avez juste avec le président de la République, le chef de l'État, le président Patrice Salon, qui a classé l'ANANA parmi les filières phares dans le secteur agricole, aux côtés de l'ANACAD et des cultures maraîchères. Je voudrais donc vous dire que c'est avec plaisir que nous accompagnons cet événement et je voudrais d'ores et déjà dire que vous êtes tous des gagnants déjà ce matin et je vous prie de vos donations. L'idée est déjà géniale. Pensez à ne pas tirer seulement le fruit de l'ANANA, mais chercher à valoriser ses résidus. Vous rendez au moins deux services. Au moins sur le plan environnemental, vous nous permettez au moins de ne pas nous souiller, d'avoir une bonne respiration, de jouer d'un bon environnement. Et sur le plan économique, ce qui est appelé à être jeté, vous lui donnez de la valeur. Vous créez de l'emploi. Je vous tire chaque fois et je vous dis merci. Et des initiatives du genre, nous sommes prêts à vous accompagner là-dessus. Au regard donc de ces avantages, et que crée cette initiative du programme de développement de l'entrepreneuriat sur la filière ANANA des FIAC, de l'Agence BED de développement et NABEL, le ministère de l'Agriculture se voit donc appuyé dans la mise en œuvre du plan national de développement de la filière ANANA. Et c'est à titre qu'au nom du ministre de l'Agriculture, de l'élevé et de la pêche empêché, je voudrais prononcer ici l'engagement du MAEF à accompagner le concours de l'innovation de la filière ANANA dénommée INNOVALORAMA. Je voudrais souhaiter aux lauréats de se sentir en condition de causerie dans la défense de leurs idées qui sont déjà présélectionnées comme des idées innovantes. Je l'ai dit, certains parmi vous seront sélectionnés. Ce n'est pas pour autant dit que les autres ont démérité. Mais pour les deux catégories, le travail ne va pas s'arrêter à ce niveau, à ce travail d'aujourd'hui. S'il est vrai que les lauréats seront appuyés pour développer les idées conçues en projet, je demanderai à ceux qui ne sont pas retenus d'aller revoir leur copie pour rattraper une occasion qui peut-être sera même plus belle. Donc c'est le moment de ne pas dormir sur lauréat dit, le concours est terminé, je ne suis pas retenu, je vais donc tout laisser. Il y a lieu de s'armer davantage pour revenir un peu plus fort, même si ce n'est pas un défi à qui vous reprend. Mais je suis sûr que d'autres partenaires seront à vos côtés pour aller l'incitant et que l'idée est une idée géniale. Ensemble donc, nous allons relever les défis de développement de la filière ANANA, qui est une filière inscrite en lettres d'or dans le programme d'action du gouvernement. Et c'est sous ces mots que je déclare au nom du ministre de l'Agriculture, de l'Éleveil et de la Pêche, cette session de validation et d'attribution des idées de projets innovantes.